Coucou tout le monde, on se retrouve comme d'hab pour une révision par flashcard. N'hésitez pas à faire pause de l'autre côté pour répondre en même temps que moi. Et puis, commençons sans plus attendre. C'est quoi la théorie radicalaire du vieillissement ? Ok, donc petite parenthèse, là on a l'application de flashcard qui nous envoie un rappel sur cette carte-là. Mais on l'a eu début de semaine. Sinon, la théorie radicalaire du vieillissement, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une théorie qui nous démontre, qui nous propose que l'accumulation de dommages effectués par les radicaux libres est la cause principale du vieillissement. Point. Après, en application pratique, on a toute forme de médecine qui comprend, on va dire, l'impact de cette théorie, notamment des sources oxydatives comme les radicaux libres, pour utiliser une stratégie anti-oxydante. Anti-oxydation, comme on l'avait dit début de semaine, que causent les radicaux libres. Après, les stratégies anti-oxydantes, je pense qu'on pourrait en faire une flashcard spécifique, parce qu'il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, je vais le noter. Et puis voilà, rien d'autre à dire de plus. Donc, vérification. C'est quoi la théorie radicalaire du vieillissement ? La théorie radicalaire du vieillissement, souvent appelée théorie des radicaux libres du vieillissement, suggère que le vieillissement résulte de l'accumulation des dommages causés par les radicaux libres sur les cellules et les tissus au fil du temps. Ces molécules réactives peuvent endommager l'ADN, les protéines et les lipides, conduisant à une détérioration fonctionnelle et au vieillissement. Imagine que ton corps est une ville animée et les radicaux libres sont comme des déchets produits par l'activité industrielle. Tout comme la pollution peut endommager l'environnement urbain et réduire la qualité de vie, les radicaux libres en excès peuvent polluer ton corps en endommageant les cellules. Normalement, ton corps dispose de services de nettoyage sous forme d'antioxydants pour gérer ses déchets. Mais avec le temps, si la production de déchets dépasse la capacité de nettoyage, cela peut mener à une dégradation urbaine ou, dans le contexte du corps, au vieillissement et à des maladies liées à l'âge. Bien que le principe de clé-serrure s'applique davantage aux interactions moléculaires spécifiques, on peut penser à l'interaction entre les radicaux libres et les antioxydants comme une sorte de neutralisation, où les antioxydants, la clé, s'attachent et neutralisent les radicaux libres, la serrure, empêchant ainsi les dommages. Le terme radical libre vient du fait que ces molécules ont des électrons non appariés, les rendant extrêmement réactives. L'idée qu'ils jouent un rôle clé dans le processus de vieillissement a conduit à la théorie radicalaire du vieillissement. Si le processus de vieillissement était un jeu vidéo, les radicaux libres seraient les antagonistes qui s'introduisent lentement mais sûrement, rendant chaque niveau progressivement plus difficile. Les antioxydants seraient les bonus de santé ou les boucliers, aidant à combattre et à réparer les dommages pour prolonger la durabilité et la fonctionnalité de l'île corporelle. Cette théorie souligne l'importance d'une alimentation riche en antioxydants, comme les fruits et légumes, pour aider à neutraliser les radicaux libres et potentiellement ralentir le processus de vieillissement. Elle inspire également des recherches sur des interventions qui pourraient réduire les dommages oxydatifs et améliorer la longévité. La théorie radicalaire du vieillissement propose une explication sur la manière dont l'accumulation de dommages causés par les radicaux libres contribue au vieillissement. Comprendre ce processus ouvre des voies pour des stratégies de prévention et de traitement visant à prolonger la santé et la longévité. Quel est le rôle des antioxydants selon la théorie radicalaire du vieillissement ? Du coup, le rôle des antioxydants, c'est de neutraliser un maximum les radicaux libres pour limiter les dégâts et du coup ralentir le vieillissement. Exactement. Selon la théorie radicalaire du vieillissement, les antioxydants jouent un rôle crucial en neutralisant les radicaux libres, limitant ainsi les dommages qu'ils peuvent causer aux cellules et aux tissus. Ce processus de neutralisation aide à ralentir les mécanismes de vieillissement et à prévenir les maladies liées à l'âge. Les antioxydants agissent comme une défense naturelle contre l'accumulation de ces molécules réactives, contribuant à maintenir l'intégrité et la fonctionnalité des composants cellulaires essentiels. Ta compréhension de leur rôle dans le cadre de cette théorie est tout à fait correcte. C'est quoi la nigéline ? Alors, nouvelle flashcard, la nigéline, je sais que c'est la substance la plus étudiée dans les graines de nigel. Je ne sais vraiment pas quoi dire dessus, je suis vraiment curieux de savoir. Et la graine de nigel, elle, c'est une graine précieuse et ancestrale, utilisée depuis, je crois, plus de 4000 ans, avant les pyramides, avant certaines pyramides d'Egypte. Elle est même citée dans plusieurs livres prophétiques, pour ses bienfaits miraculeux. Que dire d'autre ? Ah oui, j'allais oublier, elle est souvent appelée aussi cumin noir, vous l'avez peut-être entendue sous ce nom-là. Voilà, je ne peux pas en dire plus, je ne connais pas grand-chose. Donc, vérifions tout ça ensemble, c'est parti. C'est quoi la nigéline ? La nigéline est un composé trouvé dans les graines de Nigella sativa, connue sous le nom de cumin noir, qui possède des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Imagine que la nigéline est une sorte de super-héros microscopique, cachée dans les graines de cumin noir, prête à défendre ton corps contre les vilains comme l'inflammation et les radicaux libres. Ces graines noires sont comme la boîte d'outils d'un super-héros, pleine d'armes composées bioactives, prêtes à être utilisées pour le bien de ta santé. En biochimie, la nigéline agit un peu comme une clé qui ouvre des serrures spécifiques, récepteurs, heures ou enzymes dans ton corps, pour déclencher des réactions bénéfiques, telles que réduire l'inflammation ou neutraliser les radicaux libres. Nigéline vient directement de Nigella, le genre de plante auquel appartient le cumin noir, soulignant la source de ce composé. Si la nigéline était un personnage de jeu, elle serait celle avec un pouvoir spécial de guérison, capable de restaurer les points de vie, santé et de bouclier, protection antioxydante, à ton avatar, tout en ayant un cooldown très court grâce à sa présence abondante dans les graines de cumin noir. La nigéline, avec son potentiel antioxydant et anti-inflammatoire, est étudiée pour ses applications dans le soulagement des symptômes de l'arthrite, la protection contre certaines maladies chroniques et même comme soutien au système immunitaire. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour comprendre pleinement ses mécanismes et bénéfices, la nigéline de Nigella sativa montre un potentiel intéressant comme composé naturel bénéfique pour la santé. Quels sont les principaux effets potentiels de la nigéline sur la santé, selon ce que nous avons discuté ? Alors, tu as dit que la nigéline a des effets anti-inflammatoires, des effets antioxydants, qui étaient utilisés en médecine pour soulager l'arthrite. Tu avais cité d'autres choses aussi, mais je ne sais plus quoi. Oui, c'est exact. Tu as bien résumé certains des effets potentiels de la nigéline sur la santé. Ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes, ainsi que son utilisation potentielle pour soulager l'arthrite. Ces effets font de la nigéline un composé d'intérêt pour soutenir le système immunitaire et pour protéger contre certains dommages oxydatifs et inflammatoires dans le corps. En effet, la nigéline et d'autres composés présents dans Nijella Sativa sont étudiés pour une variété d'applications potentielles en santé, reflétant l'intérêt croissant pour les approches naturelles de gestion de la santé et des maladies. Si tu as d'autres questions ou si tu aimerais explorer d'autres sujets, n'hésite pas à continuer la conversation. Merci. J'aimerais que tu me parles des autres composés qui sont inclus dans les graines de Nigella Sativa, je crois qu'ils s'appellent, s'il te plaît. Les graines de Nigella Sativa, communément appelées cumin noirs, renferment une multitude de composés bioactifs qui contribuent à leurs vastes propriétés médicinales connues dans diverses cultures à travers le monde. En plus de la nigéline, voici quelques-uns des principaux composés actifs présents dans ces graines. Timokinone. C'est probablement le composé le plus étudié de Nigella Sativa. La timokinone possède des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires, anti-cancéreuses et peut même avoir des effets neuroprotecteurs. Elle joue un rôle central dans les effets thérapeutiques attribués au cumin noir. Timohydroquinone. C'est un puissant inhibiteur de l'acétylcholine estérase, ce qui signifie qu'il peut avoir un rôle dans le traitement de maladies comme la maladie d'Alzheimer en empêchant la dégradation de l'acétylcholine, un neurotransmetteur important pour la mémoire et la fonction cognitive. Chalfa-Ederine. Un composé qui a montré des effets antispasmodiques aidant à détendre les muscles lisses. Cela pourrait expliquer l'usage traditionnel de Nigella Sativa pour traiter l'asthme et la toux. Acides gras essentiels. Les graines contiennent également des acides gras essentiels, notamment des acides linoleïques, oméga-6 et oléiques, oméga-9, qui sont importants pour la santé cardiaque, la régulation de l'inflammation et le maintien de la structure cellulaire. Carvacrol. Un autre composé qui offre des propriétés antimicrobiennes pouvant jouer un rôle dans la lutte contre certaines bactéries et champignons pathogènes. Saponine. Les saponines trouvées dans les graines de Nigella sativa peuvent contribuer à des effets immunomodulateurs, aidant à stimuler la réponse immunitaire de l'organisme. Chaque Nigélimine et Nigélidine. Des alcaloïdes qui pourraient avoir des effets pharmacologiques, bien que leur rôle précis et leurs bénéfices potentiels nécessitent plus de recherche. Les graines de Nigella sativa sont une riche source de composés bioactifs aux effets diversifiés, ce qui en fait un sujet d'intérêt pour la recherche scientifique et pour l'application en médecine traditionnelle et complémentaire. Leur large éventail de propriétés suggère un potentiel d'utilisation dans le traitement et la prévention de nombreuses conditions de santé. Waouh, ça pourrait en faire un super aliment tout ça. J'ai hâte d'en faire des flashcards, des flashcards sur chaque composé, comme ça on pourra l'étudier un peu plus en profondeur. Moi perso, ce que je fais, c'est que j'en mets dans mon moulin à poivre. Voilou, voilou. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao.